Donc bonjour tout le monde, je m'appelle Claren et je suis doctorant en deuxième année de thèse actuellement et c'est un plaisir de vous partager aujourd'hui, dans le cadre de cette 21e rencontre Réliospire, une partie des résultats de mes recherches qui se porte sur la comparaison de méthodes de classification supervisée à partir de spectres proches infrarouges de bois des espèces de palisandres de Madagascar. Donc la thèse est encadrée par docteur Schilchek et docteur Taïna Ramananatouant et s'insère dans le cadre d'un projet G3D ou gestion durable des bois précieux d'Alpergea et Diospiros de Madagascar. Donc les essences de palisandres de Madagascar font un objet de surexploitation depuis plusieurs années pour alimenter le marché illégal du bois et face à cette situation, leur commerce a été réglementé depuis 2013 par l'adoption d'une convention internationale afin de pouvoir gérer durablement ces ressources. Mais la problématique, en fait, c'est que pour pouvoir mettre en place cette commerce durable, il faut qu'on arrive à bien identifier les essences au niveau espèces. Alors que pour le cas des palisandres de Madagascar, lorsqu'on fait face à des grumes ou des bois déjà transformés, il est impossible de dire que c'est telle ou telle espèce de palisandre, parce que les palisandres, en fait, c'est pas seulement une espèce, mais une groupe d'espèces. Donc l'identification actuellement, l'identification de ces essences, en fait, se font par l'analyse morphologique des feuilles et des fleurs par la botanique. Donc cela relève l'intérêt de développer des outils d'aide qui permettent d'identifier les essences seulement à partir de leur bois, comme la spectroscopie proche infrarouge. Donc jusqu'à maintenant, il y avait déjà plusieurs recherches qui ont été menées par l'équipe en utilisant l'aspir. Et actuellement, nous sommes dans un projet nommé G3D qui est financé par l'Union européenne et qui a pour objectif d'utiliser plusieurs méthodes d'identification dans l'aspir et accompagné par l'identification taxonomique pour discriminer les espèces de palisandres et bois de rose de Madagascar. Et dans la littérature, il existe déjà plusieurs études qui ont été effectuées sur l'utilisation de l'aspir pour l'identification des essences à partir des spécimens de bois. Pourtant, à notre connaissance, la discrimination des essences appartenant à un même genre et ayant des caractéristiques très proches au niveau philologique, anatomique ou morphologique comme le cas des palisandres de Madagascar n'est pas encore très commune. Donc, compte tenu de ces problèmes, l'objectif de cette étude a été de comparer la performance de cinq méthodes de classification supervisée pour la discrimination des espèces de palisandres de Madagascar à partir des spectres de leur bois. Donc, concernant la méthodologie adoptée pour atteindre ces objectifs, tout d'abord, 177 micro-carottes de bois appartenant aux 10 espèces ont été collectées sur 177 pieds de palisandres. Donc, ils ont été collectés dans plusieurs zones forestières à l'intérieur et en dehors des aires protégées à Madagascar. Et l'identification des noms des espèces ont été effectuées par des experts en taxonomie de la Missouri Botanical Garden de Madagascar et de la Musée national d'histoire naturelle de France. Et les micro-carottes ont été ensuite conditionnées à 12% d'humidité afin de réduire l'effet de la variation de l'humidité du bois sur les spectres. Et ensuite, un spectromètre portable via micro-mire a été utilisé pour la mesure des spectres. Donc, six spectres ont été mesurés sur la partie du ramen pour chaque micro-carotte dans la direction de la moelle vers l'écorce. Et ces spectres ont été acquis sur des faces aléatoires du bois car il était impossible d'identifier les trois plans du bois sur les micro-carottes. Donc, au total, nous avons eu 162 spectres. Donc, on peut observer dans le tableau à droite les dix espèces, le nombre de carottes collectées ainsi que le nombre de spectres respectifs. Donc, on n'a pas eu le même nombre d'échantillons pour chaque espèce parce que certaines espèces ont été beaucoup plus abondantes, en forêt que d'autres. Donc, c'était une des contraintes rencontrées pendant l'échantillonnage. Ensuite, une observation spectrale a été effectuée sur les spectres crutes afin de déterminer la présence des éventuels effets additifs et multiplicatifs ainsi que les prix de mesure. Et des méthodes de pré-traitement ont été appliquées sur les spectres en fonction de la nature des formations qui étaient présentes. Puis, une analyse en composantes principales a été réalisée à partir des spectres pré-traités afin d'évaluer le groupement des spectres en fonction des espèces et pour identifier aussi la présence des éventuels spectres aberrants. Après cette analyse exploratoire, l'ensemble des jeux de données ont été partagés en deux lots. Donc, 75 % pour le jeu de données d'étalonnage et 25 % pour la validation. Donc, on a travaillé sur les spectres non moyennés et les six réplicas spectraux pour chaque micro-carotte ont été répartis tous dans un seul jeu de données, c'est-à-dire soit dans les jeux de données d'étalonnage, soit dans les jeux de données de validation. Donc, ceci, en effet, a été pour éviter le risque de surajustement des modèles. L'étalonnage des modèles ont été réalisés, en fait, sur le logiciel R&R Studio. Donc, à partir du jeu de données d'étalonnage, cinq modèles de discrimination ont été étalonnés en utilisant cinq méthodes de classification supervisée qui sont la PLSDA, les modèles localement pondérés basés sur les proches voisins, LWPLSDA, les machines à vecteurs de support SVM. Ces trois modèles ont été réalisés en utilisant le package R&X. Et il y a ensuite les forêts aléatoires en utilisant le package carré. Et enfin, les réseaux de neurones en utilisant le package neural net. Et pour l'optimisation des paramètres des cinq modèles, on avait procédé à une validation croisée à deux blocs. Et pour l'évaluation de la qualité des modèles, ces derniers ont été appliqués sur les spectres du jeu de données de validation pour prédire les espèces. Et la performance des modèles a été évaluée par le pourcentage global de spectres bien classés pour l'ensemble des dix espèces, puis pour chacune des espèces dans chaque modèle. Donc tout d'abord pour les résultats concernant les analyses exploratoires. Donc l'observation des spectres bruts montre la présence d'effets multiplicatifs et un effet additif beaucoup plus marqué, ainsi que des prouilles de mesure autour des régions 1000 et 1100 nanomètres. Donc pour enlever ces déformations, on avait appliqué sur les spectres la SNV, puis un lissage de ces viscigolets et une dérivation seconde. Et selon les résultats de l'ACP, à partir des spectres précrétés, les dix espèces sont assez mélangées dans le plan formé par les deux premières composantes. Et il n'y a pas vraiment de distinction évidente entre les espèces. Et pour les résultats des cinq modèles de discrimination, dans le tableau ici, en ligne, nous avons les meilleurs modèles pour les cinq méthodes de classification. Ensuite, pour les pré-traitements, j'ai décidé de garder le même méthode de pré-traitement, qui est la SNV combinée avec le lissage et la dérivation seconde, afin de pouvoir mieux comparer les résultats des cinq modèles. Et en troisième colonne, on a les paramètres optimaux pour chaque modèle. Et enfin, en dernière colonne, nous avons les pourcentages de spectres bien classés en validation indépendante, respectivement pour les cinq méthodes utilisées. Et nous pouvons en déduire que parmi les cinq méthodes utilisées, les réseaux de neurones, la SVM et les modèles localement pondérés sont les plus performants pour résoudre des problèmes de discrimination à partir des données avec beaucoup de classes pour le cas des palissons de Madagascar. Et les trois méthodes ont des performances plus ou moins similaires avec un pourcentage de spectres bien classés en validation indépendante entre 68 et 70 % pour l'ensemble des espèces de palissondres. Nous pouvons voir ici les matrices de confusion. Donc, je vous l'ai présenté sur un même diapo, mais ce n'est pas trop lisible. Donc, j'ai décidé de séparer en deux diapos les cinq matrices de confusion. Donc, d'un point de flux général, la performance d'identification d'une même espèce varie d'un modèle à l'autre. Donc, c'est le cas des espèces en blanc dont les identifications sont instables pour les cinq modèles. Donc, par exemple, pour le deuxième espèce ici, on a eu 33 % de biens classés pour la méthode PLSDA, alors qu'elle présente 100 % de biens classés pour les modèles localement pondérés et la SVM. Mais on peut quand même observer une stabilité des identifications pour certaines espèces. Donc, c'est le cas des espèces qui sont surlignées en couleur. Donc, les espèces surlignées en rouge, par exemple, sont en général les espèces qui ont été toujours mal identifiées par les cinq modèles. Et l'espèce surlignée en jaune, qui présente toujours une pourcentage d'identification autour de 50 à 60 % en général. Et enfin, les deux espèces qui sont surlignées en vert présentent des pourcentages d'identification en général plus de 75 % quel que soit le modèle utilisé. Et on remarque également que le déséquilibre entre l'effectif des échantillons et des espèces semble également avoir un effet sur les modèles parce que la majorité des spectres qui ont été mal classés appartiennent aux classes faiblement représentées. Et ils ont été prédits en tant que Talbergia orientalis, on peut voir ici, qui est la classe ayant le plus d'effectifs dans le jeu de données des talonnages. Donc, pour conclure, on peut dire que les résultats sont prometteurs parce qu'en termes de discrimination, 10 classes, c'est déjà beaucoup. Alors que ce sont des espèces appartenant à un même genre, donc plus difficiles à séparer. Et aussi, malgré le fait qu'il y avait également l'intervention de quelques grandeurs d'influence pendant l'étalonnage des modèles. Donc, par exemple, concernant les données de référence, la taxonomie des palissons de Madraska, en fait, est encore en cours de révision actuellement. Et ce qui veut dire que le nom de certaines espèces pourrait être encore incertaine et pourrait encore changer au cours de cet processus de révision taxonomique. Donc, ce qui pourrait influer sur les valeurs de référence utilisées dans l'étalonnage des modèles. Et sur les mesures des spectres, il y avait aussi un changement d'opérateur, car certains spectres ont été pris par un autre étudiant que j'ai ajouté. J'ai ajouté ensuite les données dans les données que j'ai utilisées. Et la mesure des spectres également a été effectuée à des périodes différentes. Et au niveau des caractéristiques des échantillons, il y avait aussi ce problème de déséquilibre entre le nombre des échantillons pour les différentes classes. Et comme perspective, étant donné que le projet est encore en cours actuellement et qu'il y a des missions de collecte au fur et à mesure, donc ultérieurement, nous allons réétalonner les modèles en ajoutant davantage d'échantillons pour réduire cet déséquilibre d'effectifs entre les classes. Et nous nous ajouterons également davantage d'espèces. Et vu que plus tard, il va y avoir encore beaucoup plus d'espèces dans les modèles, parce que notre objectif, ce n'est pas seulement les 10 espèces, mais 27 espèces de palissondres et de bois de rose pour le champ d'Albergéa. Donc, ce sont les espèces qui sont exploitables. Donc, on va avoir beaucoup de classes et par conséquent, nous allons essayer aussi de combiner les espèces qui ont des configurations spectrales proches pour former des métaclasses. Donc, par exemple, en effectuant des classifications ascendantes hiérarchiques. Et enfin, pour les traitements de données, nous allons migrer vers RKMO, qui est également un package dédié à la chimimétrie sur R et qui est actuellement développé par Mathieu Lesnoff. Donc, ainsi s'achève mon intervention. Merci de votre aimable attention. Merci Clarelle pour cette... Merci d'avoir regardé cette vidéo !